Musique Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la petite barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des Miradors le long des lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou, petite barrière, dénommée Avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 Miradors, ces tours de garde construites en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. Des 4 postes de police et 4 blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier Rampoint-Rouchourou, petite barrière, construit un pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant général Constant Dima qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets situeront s'inscrivent parfaitement dans la vision de son excellence Félix-Antoine Tusekite, président de la République, chef de l'État, commandant superbe des forces armées et de la police nationale congolaise. Celle de moderniser notre outil de défense afin de les hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ses ouvrages et surtout que cette avenue n'en redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par deux entreprises sélectionnées, à savoir NET et Biscard SARL, qui ont travaillé durant dix mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation des nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des ribands symboliques, « Question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur ». C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ses ouvrages. Vendredi 20 janvier 2023, mesdames et messieurs, bonjour et bonne arrivée. Nous sommes en direct avec Georges Yalala, combattant des lits d'épaisse au nord qui vous. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Juste, bonjour tout le monde, surtout nos Congolais de la diaspora comme du pays. Et c'est encore un nouveau numéro concernant l'actualité provinciale et nationale. Et nous vous demandons bon écout et bon souviens. L'ancien conseiller du président Tshisekedi, un conseiller bien sûr privé, messieurs Bissele, le Bifor, il est toujours détenu dans les locaux de l'ANER au niveau de Kinshasa. Aujourd'hui nous apprenons qu'en tout cas, messieurs Bisselele, qui est toujours détenu bien sûr au niveau de l'ANER dans la capitale congolaise, nous apprenons que les services de sécurité ont mis la main sur son passeport rwandais en cours de validité. C'est en tout cas près d'une semaine après son arrestation. Bifor se trouve toujours entre les médias de l'ANER, rapporte Afrique Intelligence et médias internationaux français. Comment vous analysez cela, Georges ? En fait, comme je le disais, il n'y a pas de fumée, ça fait. Si vous trouvez le fumée déjà commencé à faire le ciel, c'est-à-dire qu'il y a une source de cette fumée qu'on appelle le feu. Et comme le président de la République, s'il a ordonné le remplacement des Bisselele et même sa perquisition au sein de sa maison, c'était à connaissance de cause. Et si l'homme le plus informé de toutes les actions politiques, sociales et sécuritaires de la République, c'est le président de la République. Et ce n'est pas pour rien qu'il a dit que les services doivent essayer de suivre de près M. Bisselele. Bisselele, il était déjà peut-être sous surveillance. On l'attendait seulement peut-être à une action pour qu'il soit directement bien contrôlé. On nous apprendra que Bisselele gardait même de l'argent dans sa maison. Des millions d'argent dans sa maison. C'est son argent, Georges ? Des millions. Oui, c'est pour lui. La loi n'autorise pas ça. Pourquoi échapper à la banque ? Pourquoi ne pas garder l'argent à la banque ? Nous savons pas les gens tels qu'ils sont. Souvent, l'argent volé est celui qui est gardé à la banque. Mais l'argent normal se garde à la banque. C'est comme si j'ai pu arriver chez Justy, je trouve que Justy, il a tout un coffre dans sa maison. Oui, c'est pour moi. Ça, on appelle l'argent incontrôlé, l'argent qui échappe les contrôles financiers sur le plan l'échiquier international. Et souvent, c'est de l'argent pareil qui finance les actions des terroristes. Alors, c'est désolant, c'est vraiment regrettable. Et quelqu'un, encore entourage, est proche du chef de l'État. Conseiller privé. Privé, mais qui contrôlent souvent les actions du chef de l'État et mettra qu'il soit appréhendé dans des actions pareilles. Bon, c'est grave. C'est vrai que Bisselele serait l'ancien rébelle du RCD, c'est ça ? Bon, d'abord, Bisselele, il a travaillé longtemps, il a travaillé avec Kabila. C'est sûr qu'il aurait déjà travaillé avec le RCD. Vous savez, le RCD a rigorgé beaucoup de têtes politiques ici, dans notre pays. L'Ampère Mende, Tambwe Mwamba et tous les restes étaient toujours des rébelles, des rébelles, des RCD. Même si aujourd'hui, ils sont encore dans des... Je prends par exemple l'Ampère Mende, un ancien rébelle, un Kabiliste. Un ancien rébelle ? Et aujourd'hui, ex-secudiste, vous voyez comment ? Il fait la métamorphose. Donc, il se transforme quand la politique vacille, quand la politique bouge, lui aussi se transforme. Et Bisselele est normal, c'est normal. Bisselele a travaillé avec presque tous les régimes précédents. C'est normal qu'il devait toujours tomber dans les filets. Et tu sais que c'est un homme très intelligent. Il a d'abord laissé de le sombrer dans cette sale maison. On l'a d'abord laissé faire ces histoires-là louches. Tout à chaque jour, on pourra alors mettre la main sur lui. Et je voudrais mettre un mot là-dessus. Si on a trouvé un passeport à court de validité dans ces effets à la maison, pour vous dire qu'il est parmi ceux-là qui sont en train de faire bouger ou peut-être de vouloir déstabiliser le régime à la place. Ok. Merci Georges. Ça, il reviendra quand on aura assez d'éléments là-dessus. Mais on parle de notre sujet principal. Pourquoi on a suivi la cérémonie d'inauguration, ou alors, il faut le dire comme ça, une cérémonie d'inauguration des 26 miradors et des postes de commandement moderne inaugurés, les lots de la frontière entre la RDC et le Rwanda. La réalisation en tout cas de ces oeuvres est construite par fonds propres du gouvernement provincial, grâce bien sûr au gouverneur militaire. On voit une modernisation en tout cas, chose qui n'était pas avant. Comment vous trouvez cela genre ? En fait, je ne peux que simplement me réjouir et me frotter les mains. C'est-à-dire, au moins, les gouverneurs militaires prouvent aux gens que les militaires travaillent bien que les civils. Ah, je sais, pour ça, Georges, seulement. Ce n'est pas seulement ça. Nous sommes à Fadegomme. Moi, j'ai vu la petite barrière être modernisée par les militaires, alors que pendant des cinquantaines d'années, il n'y avait que de l'abou avec les autorités civiles. Vous voulez que je dise quoi ? Il avait envie d'achever ce que son prédécesseur avait commencé. Qu'est-ce qu'il aurait déjà fait comme geste là-bas ? Il n'y avait absolument rien. J'ai vu seulement les maires de la ville avec le gouverneur qui se sont découpés en morceaux pour que la petite barrière soit aujourd'hui réellement une petite barrière à la dignité de la RDC. Mais nos amis, j'ai pris par exemple le maire de la ville précédente, qui est ça ? Moïssa. C'est lui qui est qui est précédé, Moïssa. Malère, Mamito. Malère, avant Malère, il y avait, je ne sais pas, Koundos. Il y en avait. Tous ces gens-là n'avaient jamais changé à ce qu'il y ait une modernisation là-bas. Nous avons vu nos mamans qui claboussait là-bas. Elles marchaient dans la boue. Mais aujourd'hui, il fallait qu'un militaire arrive au pouvoir pour peut-être une année seulement et moderniser. Encore un militaire nommé pas Fatih. C'est une honte. Les chaux quand même. Il fallait citer aussi les monuments. On a mis les monuments. J'ai tout les flares à ce qu'il y a. J'en ai vu aussi les monuments, il faut parler de ça aussi. Je vois aussi les monuments. Je vois, par exemple, vous voyez, aujourd'hui, quand vous arrivez dans la ville de Goma, vous sentez que réellement, il y a un travail. Bien que ça soit paix, encore en guerre, au moins les militaires nous ont prouvé que quand même, ils sont pour quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont venus ici, messieurs, Georges. Ils sont venus pour la sécurité. Mais vous remarquerez aussi qu'au moins, avec la sécurité, même si ça bascule, au moins avec eux, il y a quand même quelque chose qui bouge. Je vois, revenons aux 40 voleurs. Ça fait un mois, je n'apprends plus qui sont là. Quand les 40 voleurs n'existent plus, je vous l'ai dit. Revenons, revenons aussi sur l'assassinat des motards et des campistes. Je n'apprends plus d'informations. C'est-à-dire, les militaires sont pour quelque chose. Les miradors qu'ils ont construit, c'est bien. Miradors, je veux vraiment se orner de bons ordonnements pour dire que quand vous entrez aussi chez nous, vous devez aussi savoir que vous entrez dans un pays qui est bien dirigé. D'accord. Les Rwandais acquise la République démocratique du Congo de fomenter des manifestations dans l'hébite d'obtenir le départ de la force régionale et de saboter les décisions de Lwanda. Comment vous en avez dit cette agence ? Ça, on appelle le faux-fouillage. André Tiseké dit entre le gouvernement, la population de Goma et Kagame qui ne respectent pas les communiqués de Lwanda. Je pense que tout le monde, même un bébé de deux mois... Partons dans cette communication où le Rwanda acquise le gouvernement congolais. Donc c'est le Kigali, le gouvernement aurait instrumentalisé les jeunes en fait de manifester contre la force régionale, d'aller bite bien sûr, de saboter les décisions du Rwanda. Moi je pense que la marche des mouvements citoyens, d'abord c'est une marche convoquée par la société civile parce que les mouvements citoyens sont des organisations de la société civile. Donc Kagame, on croit que notre société civile, elle est bête pour se faire instrumentaliser. Je pense que ce sont des hommes murs qui ont étudié, qui connaissent, qui voient comment les choses se passent et qui doivent aussi émettre leurs idées. Kagame doit cesser de déranger les gens. Ils croient que... Bon, les estimentalisés pour faire quoi ? Nous, nous sommes allés de nous préparer pour la guerre. Pourquoi on veut les estimentalisés ? Non. Nous, moi j'ai dit nous, majesté. Nous, RDC. Pas IDPES. Nous, moi avec vous, tout le monde ici. Moi ? Nous sommes allés de nous préparer pour libérer notre espace déjà occupé par les terroristes. C'est notre espace. C'est l'espace de justice, c'est l'espace de jure, c'est l'espace de jurement, c'est l'espace de tout le monde. Parce que si RUTUR était libéré, toi tu allais faire des reportages là-bas. D'ailleurs tu y partais, pendant le cacal, les opérateurs se trouvaient à Bounagana. Je travaillais souvent là-bas. Pourquoi tu n'y vas plus ? Et puis vous voulez libérer pour... C'est-à-dire, nous devons libérer cet espace-là. Et c'est dirigeant au Rwanda aussi. Ah ah, très bien. Ah George ! Allez aussi libérer le Rwanda. Avec quelle force, c'est George ? Allez aussi libérer le Rwanda de cette emprise du diable, qu'on appelle Kagame. Le recrutement de mercenaires étrangers par la RDC est une indication claire que la RDC se prépare à la guerre et non à la paix. Regrette Kigali. Bonjour. Je le réitère. La RDC se prépare réellement à la guerre. Et Kagame, s'il trouve que la RDC a un recruté de mercenaires, qu'il en fasse aussi de autant. Il est libre aussi de recruter autant. Mais notre gouvernement a déjà donné quelque chose là-dessus. Le gouvernement a dit que lui a amené des instructeurs qui viennent instruire nos soldats et les adapter à tirer les armes lourdes le plus moderne. Et alors, nous dire que lui regrette parce que la RDC se prépare à la guerre. Il n'a qu'à préparer aussi la guerre. Il y en a qui dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Qui veut la paix, prépare la guerre. Nous nous préparons pour la guerre. Vous préparez-vous à amener les mercenaires, c'est ça. C'est le qui gagne. C'est le qui gagne. L'histoire des mercenaires, s'il trouve que ce sont des mercenaires, le marché du mercenariat se trouve dans le monde entier. Il n'y a qu'à aller acheter aussi. Vous pouvez donner la tête, c'est là où vous avez acheté aussi. Les politiciens, ils se croient plus malins qu'ils aillent aussi acheter. Un mercenariat contre le monde entier. Il doit cesser de tromper les Congolais, surtout le monde entier. Moi, j'ai été très content de la réponse de Félix, quand il a dit à la dame rwandaise que le problème de la région du Grand Lac s'appelle le Rwanda. Et c'est juste. Et maintenant, pour trouver la solution à ce problème, il faut changer les choses au Rwanda. Parce que... Mais comment changer les choses au Rwanda ? On ne restera pas seulement chaque fois toujours de crier que le Rwanda, le Rwanda... Non, il faut quand même changer aussi les choses. Voilà pourquoi nous nous préparons pour le changement. OK. Direction au Rwanda. L'M23 renforce ses positions sur l'axe Tongo-Rwindi. Alerte une autorité administrative. Il faut rappeler que le chef administratif des Bambos, d'Alegma de Tongo, territoire du Rwanda, a alerté depuis le jeudi, donc hier, sur le renforcement des positions du M23 dans Sekwe, après son retrait de la cité de Niamilima. Il a expliqué que ses rebelles se renforcent depuis vendredi dernier sur l'axe Tongo, Moulimbi, Kishiche, Bouiza, Mabenga, Rwanda, Rwindi et sur la colline de Niamilima, et sur la colline de Niamilima, à Kibumba. Kichanga, et prendre aussi Kilo-Liwe pour aller dans les entités minières, dont Roubaïa. Voilà notre inquiétude. Là, il fallait en tout cas que le gouvernement, avec ses partenaires, soit plus prudent et agisse le plus tôt possible pour sauver la situation, car ça ne tient plus, a-t-il alerté. Cependant, une accalmée précaire est observée depuis environ 5 jours sur toutes les lignes de front dans les territoires de retour. Cette situation est également observée entre le M23 et les groupes armés et l'autodéfense dans le secteur de Moudou... 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 Moudou-Goudou, voilà. Ah, ça existe aussi au Rwanda, apparemment. Oui, oui, oui. Sur le Rwanda et en Rwanda. Ah, d'accord. Et Moudou-Goudou de la Rwanda. OK. Donc, il y a un calme dans le Moudou-Goudou ou c'est qu'il y a un calme dans le Buito. Pour sa part, l'armée explique qu'il s'est accalmée par le respect du CEC, le fait recommandé au mini-sommet de la Rwanda. Mais vous avez suivi l'essentiel ici, comment le M23 tente de contourner... En fait, ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas la première fois qu'on nous parle des rapports du M23. C'est dans l'air, les opérations quotidiennes. S'ils se renforcent, moi, je le répète, nous sommes aussi en train de nous renforcer autrement. Et comme l'armée, c'est un secret et surtout que nous sommes civils, nous ne pouvons pas aussi peut-être nous donner nos dasses et donner des détails sur l'armée. Et surtout que nous ne connaissons même pas les opérations qui se préparent. que le M23 se prépare, ça n'engage que lui. Nous avons pour objectif de libérer seulement notre espace et c'est tout. Se préparer, se la forcer, faire n'importe quoi, ça les regarde. Ça, c'est la façon de faire. Attendons aussi notre armée et la manière dont il a l'intérêt de s'organiser. Nous attendons les résultats. On a toujours dit que c'est la faim qui justifie les moyers. C'est bon. J'ai des propos auxquels on va finir cet entretien. Des propos de deux députés, un député national et un député provincial. On commence par celui de M. Promesse Matofali qui dit, je cite, c'est un catonbiste, un député provincial élite de Boutembourg. Il dit, je cite, poursuite de massacres, agressions, insécurité et criminalité. c'est ensemble de faire sa politique. Avec Moïse Katumbu, il n'y a absolument rien. D'ailleurs, si nous avons des problèmes aujourd'hui, Moïse Katumbu est parmi aussi les créateurs de ces problèmes. n'est-ce pas qu'il a été gouverneur au Katanga, n'est-ce pas qu'il est un ami très intime à Kagame. D'ailleurs, j'allais dire à Matofali de dire à Katumbu, Katumbu, allez à Kigari, allez dire à ton ami de laisser le chef, le fils de l'homme, calme et à son règne. C'est qui le fils de l'homme? C'est Tshisekedi. L'homme qui n'a jamais voulu la guerre à ses voisins. Pourquoi on voyait ? Katumbu, allez chez ton ami, chez ton ami, sur son beau de Kagame, sur son beau de Kagame, je le répète, Ndahayo, Karine, Katumbu, c'est une rwandaise. Katumbu, n'a qu'allait dire à son beau beau laissé quand même notre population aussi à paix. Mais dire que, Matofali, dire que non, c'est Katumbu. qu'elle épouse à Moïse Katumbu, elle n'est pas une congolaise? Elle n'a jamais été congolaise, mon dieu, mon dieu. Elle est congolaise de quelle localité, de quel territoire, de quelle province? Mais bientôt, premier gramme de pays, genre. Voilà, voilà, elle n'a jamais été, mon dieu, mon dieu, mon dieu. La femme de Katumbu, elle s'appelle Ndahaio Karine Katumbu. Bon, Ndahaio c'est vous, vous êtes expert en congolaise de nos jours. Dehère, sa photo est là. La photo de qui? De Ndahaio. Ndahaio c'est une, c'est une, tout, si du Rwanda, vous voulez qu'on fasse quoi? C'est comme la fois passée, vous avez dit, Willy, c'est qui là, le Ndahaio? Le Ndahaio. Le Ndahaio. Willy Ndahaio. C'est Willy Ndahaio. C'est Willy Ndahaio. Willy Ndahaio. Willy Ndahaio. Qui m'a déjà demandé? Il vous a appelé? Il ne peut pas m'appeler. Moi, je ne traite pas avec des rebelles. Pourquoi je traite avec Willy Ndahaio? Qui a déjà demandé ces noms-là? Merci, Jean. On finit par les propos de ces députés aussi. Matofali doit aller, Matofali doit aller dire à Katungu, et Katungu, d'aller dire à Kagame de laisser la RDC calme. Parce que ce qui a été clair, le problème de sécurité dans la région du Grand Lac s'appelle le Rwanda. Merci. Merci. La RDC n'a pas besoin des élections. Le budget doit être consacré à la guerre à l'Est. Chiseke Di est le meilleur président de l'histoire. On doit le laisser faire son travail. Il est le premier à déclarer tout haut et fort que nous sommes agressés par le Rwanda. déclare Iber Fougouta, député Elie Dinor, qui voit les liens sains. Oui. Ça, c'est... En tout cas, je suis prêt. Je suis... Vous n'avez pas besoin des élections. Je suis sûr et j'empoîte le pas à M. Iber. Bon, on finit l'interview. Honorable Iber. On finit l'interview, Georges. Iber, il a dit la vérité. C'est ça la vérité, Georges ? Tu sais que... Vous savez... Est-ce que vous aussi vous confirmez, s'il vous plaît ? Vous confirmez que le président Tshisekedi est le premier à avoir déclaré que le Rwanda agresse la RDC. La RDC, je veux dire, de tous les présidents qui ont déjà élu domicile au palais de la nation, Tshisekedi est le seul à dire que seul le Rwanda est à l'origine de ce qui se passe à l'Est. Et tout le monde... Nous qui sommes à faire de l'Est, nous le savons comme ça. Malheureusement, le président n'avait jamais déclaré ça comme ça. Mais il n'est pas le seul. Il y a Mouzé qui en a parlé. Il y a également Kabila aussi qui a des éléments, il y a des vidéos. Mouzé le disait sous une autre réforme. Il le disait quoi ? Mouzé parlait de de Nji Pumbafou. Il ne parlait pas seulement du Rwanda, il parlait de plusieurs pays, voire même les Etats-Unis. Merci Jean. Mais ce qu'il dit, il a fait ce qu'on appelle un bon diagnostic. Là, il a trouvé que la véritable cause de l'insécrité à l'Est c'est le Rwanda. Et d'ailleurs, il a allé très loin c'est qu'à gamme d'ailleurs, parce que c'est qu'à gamme on l'a donné même du Rwanda, la paix revient. Est-ce que vous êtes prêt pour les élections ? Ah, mon Dieu ! Le calendrier est déjà là. Pourquoi vous soutenez la violation de la constitution ? Quelle constitution, mon frère ? Quand on parle de qui on ne fait pas organiser les élections, il faut qu'on se concentre sur... Non, 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 non. Nous, à l'idée, nous n'avons jamais dit qui... Mais vous semblez soutenir les propos de Furugouta. Non, Furugouta, lui... Moi, je le soutiens parce que c'est élément le peuple qui l'a dit le peuple qui l'a éritéré dire que le seul président meilleur et qui a été capable de dire que c'est le premier à dire que c'est le Rwanda qui nous agresse. Mais dire que nous n'avons pas aux élections... Non, non, non. D'ailleurs, Furugouta, c'est député. Il doit se préparer pour les élections. Et en plus, il dit que le faturé c'est le meilleur président de l'histoire. Mais ce n'est pas lui qui le dit. Même plusieurs nations... Quelles nations ? Plusieurs maisons publient ça comme ça. Même aux Etats-Unis. Les maisons proches des lignes de Pès. Parmi les grandes maisons des Etats-Unis qui publient les meilleurs présidents, on a tout dit que Fatih est le meilleur président. Ce n'est pas Fatih. Non, des maisons de publication. Des maisons de publication. Fatih est le meilleur président. Fatih est le président qu'on appelle le président révélateur. Ah ! Homme de révélation politique internationale. Donc, c'est lui qui est en train de révéler aux autres que la politique n'est pas seulement une politique négative, mais aussi c'est une politique positive. une politique qui va vers le bonheur du monde de la nation du monde. Fatih. Fatih, l'homme qu'il faut. Roi soleil. Non, non, je ne vais pas quand même extrapoler. Ça, non. Vous l'avez suivi ça, Georges ? J'avais suivi de quelqu'un. Moi, je ne peux pas dire ça. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Quand on dit roi soleil, là, on extrapole. Merci. On s'est dimis par exemple. C'est un président. Fait de cet entretien. Merci de nous avoir accordé cet entretien, Georges. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à contact au plus 243 9 79 27 31 68 Vous refusez que Fatih n'est pas roi soleil, c'est ça ? Non, non, non. Il n'est pas roi soleil. Il est président de la République. Il est président de l'Apénateur. Merci. Pas roi soleil. Ça, non, non. Comme ça, je vais vous prouver qu'il n'est pas laissé l'avoir déclaré que le Rwanda grise la RDC. Il est le premier parmi les présidents de la RDC. Merci, Georges. Il n'y en a jamais eu d'autres. Merci. Il est le premier et le seul à dire. Peut-être que c'est le seul par quelqu'un d'autre. Mais tu sais qu'il a été le premier à soulever que c'est le Rwanda qui nous agresse. Et jusqu'à présent, on dit que la guerre à Routuru c'est une agression rwandaise. Qui d'autre l'avait déjà dit ? Merci, mesdames et messieurs. On se fixe rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. On vous dit bye bye. Bye bye.